La vie de star peut parfois être dangereuse, c'est certainement ce qu'a dû se dire Nick Jonas lorsqu'il a participé à l'émission Olympic Dreams avec ses deux frères Joe et Kevin. Le chanteur de 28 ans a célébré le début des Joe qui débute aujourd'hui à Tokyo en participant à plusieurs épreuves olympiques en compagnie de ses frères. Un show à l'américaine, très sportif pour les Jonas Brothers et qui a entraîné quelques frayeurs du côté de Nick. Le mari de Prienne cachopera à l'esprit de compétition et lorsqu'il a affronté ses frères dans une course de BMX, les choses ne se sont pas vraiment passées. A la lutte pour la première place, l'ex de Miley Cyrus a fait une très mauvaise chute. La production a fait venir une ambulance pour qu'il soit ausculté et le résultat ne s'est pas fait attendre. Nick Jonas souffre d'une côte cassée de div.AD-bas placé Holder.AD-bas un ride 1.YDTH 2.300px.minite 2.330px. Si l'on savait depuis un petit moment que Nick Jonas s'était blessé lors d'un tournage, la raison précise n'était pas encore connue et les spectateurs américains ont donc été les premiers au courant lors de l'émission diffusée sur NBC. Le coach de The Voice aux Etats-Unis a participé à plusieurs épreuves tout au long de la soirée, de la course d'obstacles aux épreuves de gymnastique jusqu'à cette chute sur l'épreuve de BMX juste après l'accident. Le chanteur, qui souhaite devenir papa prochainement, a vite compris qu'il s'était fait plus mal que prévu. On connaît désormais toute l'histoire de l'hospitalisation de Nick Jonas et même si la blessure est sérieuse, plus de peur que de mal finalement pour le chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada